On prend les mâmes et on recommence, Christophe Persson. Et en réalité, ce sera même bien plus chaud que lors de la journée d'hier. L'ascension continue cet après-midi du point de vue des températures. Regardez le temps magnifique qu'il y avait hier du côté de Grenoble. Bien sûr, c'était le cas sur l'ensemble des régions françaises ainsi que les villes. Regardez l'image satellite avec ce ciel dégagé, encore quelques nuages qui traînent à proximité de l'Espagne. Ce matin, on a quand même quelques brumes, voire brouillards vers le département des Landes. Quelques nuages élevés sur le nord-est, encore un petit peu de vent en vallée du Rhône à une cinquantaine de kilomètres heure. Et donc cet après-midi, soleil pour tous avec un très très léger risque d'averse sur les Alpes en toute fin d'après-midi. Voici les températures au lever du jour, parfois déjà très élevées comme près de la Méditerranée avec jusqu'à 19 par exemple à Nice. Il fait déjà 14 à Paris ainsi qu'à Nantes. Et cet après-midi, la chaleur s'accentue sur le pays. On aura 27 au Mans, 29 pour Bordeaux, jusqu'à 30 degrés entre Montpellier et Perpignan. Le minimum de 22 pour Strasbourg et pour Nancy. Demain, même situation avec des températures toujours estivales pour la journée de jeudi. On aura quelques nuages sur le nord-est, 27 pour la moitié nord, 29 pour la moitié sud. La journée la plus chaude, ce sera très certainement vendredi. Mais regardez, jeudi après-midi, on dépassera les 30 degrés sur le sud-ouest avec jusqu'à 32 attendus pour la ville de Bordeaux. Vendredi, donc encore plus de chaleur. On retrouvera des averses orageuses en toute fin de journée sur les Alpes. Et pour le week-end, ce sera la même tendance avec des averses qui se développent sur les différents massifs. Et lors de la journée de dimanche, les averses seront certainement un tout petit peu plus fréquentes pour les Alpes et pour les Pyrénées. D'ailleurs, on termine avec des images du côté des Alpes. Regardez ces belles images du côté des Contamines-Montjoie. Sous-titrage Société Radio-Canada